C'est le dernier jour du printemps de Bourges, le festival se termine ce soir et hier il y avait beaucoup beaucoup de monde pour venir écouter le rappeur français Black M. En retrouvant direct de Bourges Gérald Tessier, bonjour Gérald. C'était hier une grande soirée, une soirée de rap très festif, surtout à destination des jeunes Gérald. Ah oui absolument, je peux même vous dire que ça a fait sérieusement baisser la moyenne d'âge dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des petits neveux, des petites nièces, des enfants en bas âge, mais ils étaient probablement dans la salle du W juste à côté qui était pleine à craquer. 6500 places, c'est d'ailleurs le seul concert complet au W de ce festival. C'est un petit peu l'idole des jeunes, on va dire après l'idole des vieux, c'était Juliette Gréco en début de festival. Et parmi les jeunes qui étaient avec Black M, avec Soprano hier soir dans la salle, mais également dans les coulisses avec les fans. Avant le concert, il y avait Emmanuel Tessier et Xavier Nézé. Regardez. L'idole des jeunes, c'est lui. Si vous avez plus de 20 ans et que vous ne connaissez pas, normal, vous n'êtes pas exactement le cœur de cible. Mais si vous êtes en âge d'avoir des enfants, en primaire ou au collège, difficile de passer à côté du phénomène, d'abord avec son groupe, section d'assaut, puis en solo. Je produis sans trop cibler, mais une fois que le morceau il est produit, je sais à qui ça va parler. En l'écoutant tout simplement. A la fin de Madame Pabouchko, je savais que ça allait parler plus à la jeunesse qu'au vieux. Madame Pabouchko a un titre qui parle aux jeunes, évidemment, et qui pourrait inquiéter les parents, puisqu'on n'y fait pas vraiment l'apologie de la réussite scolaire. Et en même temps, qui n'a pas un jour rêvé de régler son compte à la surveillante générale. Mais au fait, a-t-elle vraiment existé, Madame Pabouchko ? Les conseillères d'orientation que j'ai pu avoir, j'ai fait un cocktail de toutes ces dames. Et je me suis inventé un nom dans ma tête, ça a donné Madame Pabouchko. Et voilà, j'en ai fait un morceau, second degré, que tout le monde connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez chez Black M ? Bah, savoir. Mais il chante bien. Son son, il est frais, ça apporte de la bonne humeur et tout, et c'est jeune. Comme dans les années 60, on pouvait être plutôt Beatles ou Rolling Stones, voire Chats sauvages ou Chaussettes noires. Dans le même genre, on peut aussi préférer Soprano, l'autre star de la soirée rap avec son tube, le clown. Grâce à eux, le W, la plus grande salle du printemps, 6500 spectateurs affichaient complet à l'avance. Pour la seule fois de la semaine.